Le Sosobala a échappé aux vitrines du musée de l'Homme. Patrimoine vivant de la vieille Afrique, il demeure le symbole actif du peuple mandingue. Pour s'agissant de l'islam, l'islam est venu trouver que le Mandé avait déjà une assise, une logique. Donc on n'avait pas besoin de l'islam pour être civilisé. Les blancs aussi sont venus trouver que cette assise était déjà là. Donc on n'avait pas besoin aussi de l'arrivée des blancs pour être civilisé. La civilisation, on l'avait déjà en fait. Et le Sosobala qui est là dans la famille d'Okala est le témoin vivant. Mon frère, qui a géré ce balafon avant moi, disait qu'il avait peur de ce balafon. Parce qu'il comporte des rituels si importants qu'il n'est pas toléré de déformer l'histoire, sous peine de mort. C'est pourquoi j'ai peur à l'aube de cette cérémonie. Nyangasola, village historique, village sanctuaire de Sosobala, a été aussi, de par sa ceinture montagneuse, un village stratégique dans la conquête coloniale de la Guinée. Les historiens sont unanimes à reconnaître que la pénétration coloniale en Guinée se fit sur deux fronts. Le front atlantique à travers l'océan, qui aboutit à la même mise des Français sur Boké, Bofa, Dubreka, Furikaria, et à l'installation de la capitale à Conakry en 1890. A l'intérieur, sur le front continental, le Niger, fleuve légendaire qui n'a cessé de hanter les esprits en Europe, était la grande convoitise des troupes coloniales. Les Européens étaient obsédés par le fleuve Niger. Comment atteindre le fleuve Niger ? C'était l'objet des rêves des Européens. Donc, la colonisation française a poussé une pointe jusqu'à Bamako. Ils occupent Bamako et là, c'est le contact avec les troupes de l'anamie Samour. À partir de ce moment-là, une force s'opposait à l'avance française et les Français ont mis tout le paquet pour occuper le haut Niger. Juste après la construction d'un fort à Bamako, Mali, en 1883, les batailles des plus meurtrières de la conquête du Mandeng eurent lieu ici, autour de Niagasola. L'anamie Samoury a mis en échec au moins une dizaine d'officiers et de capitaines. Je citerai parmi eux, Borins de Borde, Achinar, Galieni, Boislev, Hombes, Frère, Pietri, Monsecure et le capitaine Marchand, etc. Tous ces capitaines ont été défaits et l'Allemagne a pu le repousser pendant 5 ou 6 ans. Mais finalement, par la force des canons, l'Allemagne Samoury a dû reculer et les Français ont pu construire le fort de Niagasola. Le fort de Niagasola se levait sur une colline rocheuse à environ 1500 mètres du village. L'enceinte comporte une seule entrée large de 2,83 mètres, encadrée de deux colonnes épaisses de 40 cm et haute de 2,50 mètres chacune. Le mur d'enceinte est pourvu de créneaux destinés à l'utilisation de l'artillerie lourde, un puits profond où se désaltéraient les colons combattants. Le fort Galienny, dont les travaux commencèrent le 10 février 1885, devait assurer la prééminence française sur le fleuve Bakoy. La France convoitait ouvertement les régions orifères du Bourré et du Niger. Les Français construisirent ce fort de Niagasola, qui devint tête de pont pour gagner le Haut-Niger entre 1884 et 1890. Le fort de Niagasola et le fort de Bamako étaient les forts les plus importants pour la conquête du Haut-Niger. C'est à partir de Niagasola donc que la poussée va continuer vers Sigurin, l'occupation de Sigurin deux ans après, en 1887, l'occupation de Cancan en 1890. Et ainsi, la colonisation a pu pénétrer progressivement. Et en quelque sorte, c'est Niagasola qui a été la tête de pont, la tête de pont de la pénétration par le continent. Et de Niagasola, l'avance a été faite, toute la Haute-Kiné a été occupée. Et de là, la jonction avec le Futa pour vendre ensuite la côte. Et ainsi, la colonie de la Guinée française a été délimitée. De nombreux et célèbres champs de bataille comme Woyoyanko, Kokoro, Nafadji, Djéliba s'inscrivent dans le triangle Bamako-Niagasola-Kankan. Les Français à Niagasola se sont heurtés aux troupes de Normand Samoury. La bataille la plus sanglante a eu lieu à la fameuse rivière que nous avons traversée ici, Kokoro. La bataille a duré trois jours. Finalement, Samoury a dû se replier face à la force des canons. Les troupes françaises pour l'essentiel étaient composées de tirailleurs sénégalais parmi lesquels se distinguèrent les officiers comme Racine Si, Mademba Si, lieutenant Al-Kamissa et tant d'autres. Ce sont les canons qui ont pu faire réculer l'Allemagne Samoury. La supériorité technique militaire européenne en a imposé à l'Afrique. Mais ce n'est pas la bravoure qui a fait défaut. Quand le commandement colonial de la zone militaire passa à Sigirien au début du 20e siècle, le fort de Niagasola abandonné tomba en ruine. Les cimetières des Blancs et des Africains témoignent de l'impressionnante histoire que la localité a connue à la fin du 19e siècle. Ce fort de Galieny, à côté des cimetières des tirailleurs africains et des soldats blancs, à un peu plus d'un kilomètre de Niagasola, fait partie des patrimonymes matériels, un lieu de pèlerinage, de tourisme, à faire découvrir sans doute des recettes touristiques pour la Guinée. Il faut absolument en évaluer la portée, venir avec les spécialistes. Nous avons la chance d'avoir, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, des possibilités que la République de Guinée soit aidée à remettre en état ce fort de Galieny. Donc, ce qui va être urgent à faire, c'est celle de dépêcher sur les lieux une mission. On va faire l'exploration de ce qu'il y a à faire. Mais Niagasola est connu depuis l'empire du Mandeng du 11e au 13e siècle, au temps des rois Sumauro Kante et Sundiata Keïta. Aujourd'hui chef-lieu d'une sous-préfecture de Sigirin, en République de Guinée, Niagasola, et compte tenu ses amours, comprend 11 districts, peuplés de plus de 15 000 habitants. À cheval entre la République du Mali et la Guinée, Niagasola, localité à vocation agro-pastorale, est située à près de 1 000 km de Conakry et à moins de 200 km de Bamako, la capitale malienne. Ce village historique est le sanctuaire du Sosobala, le balafon sacré, un trophée de guerre de Sundiata Keïta, le fondateur de l'empire Mandeng ou empire du Mali, vainqueur du roi de Sosobala, le roi de Sosobala Kante à la bataille de Kirina en 1235. En fait, le balafon qui est conservé dans cette case est considéré par tout le monde comme étant l'ancêtre de tous les balafons modernes. C'est la première création instrumentale de l'Afrique du Moyen-Âge et on attribue la création de ce instrument à Soma Oro Kante qu'il aurait fabriqué en association avec des divinités de la musique. Donc, tous les balafons actuels sont considérés comme des dérivés du Sosobala et celui qui donne le la à tous les autres balafons traditionnels. Compte tenu des pouvoirs extraordinaires dont Soma Oro Kante était doté, la tradition nous raconte qu'il utilisait le Sosobala comme un oracle. Il le consultait pour prédire les événements heureux et malheureux de son royaume. Et quand Sundiata a récupéré le balafon au lendemain de la bataille de Kirina en 1235, il a conféré au balafon les mêmes fonctions. Et notre ancêtre éponyme qui était le griot officiel de l'Empire du Mali a été chargé de gérer ce balafon. Et de cette date jusqu'à aujourd'hui, le balafon est conservé par la lignée de Balafasserie. Et donc, Sundiata Keïta l'a récupéré comme trophée de guerre et il est également considéré comme le symbole de l'intégration de tous les peuples qui ont contribué à la victoire de Sundiata sur Soma Oro. Et donc, tous les peuples qui ont contribué à la création de l'Empire du Mali qui était un état pluri-ethnique. Un état fédéré pluri-ethnique. Il y a un arbre qu'on appelle ce nom guenou. C'est uniquement c'est ça qu'on peut faire le balafon. On le coupe et puis on le met dans le four. Après, on le fait descendre, tailler, essayer de trouver les lames qui conviennent. C'est les petites calabases là. C'est la caisse de réjeunance. Il faut bouillir ça aussi pendant deux jours. Et puis tu le mets dans le soleil pendant une, deux semaines. Je suis l'un des descendants directs de l'empereur du Mali, Sundiata Keïta. Je voudrais vous dire très simplement que la musique était d'abord un élément de cohésion au sein de l'Empire. La musique pour le grand empereur que Sundiata était, était, si vous voulez, un stimulant. la musique l'exhortait au travail. La musique galvanisait ses forces au combat. La musique permettait, si vous voulez, de réunir le peuple. Vous savez, après la victoire de Kirina en 1235, quand Sundiata a remis le balafon à Balafasege, celui-ci en joua pour la première fois pour tout le peuple de Madenga. Puisque jusque-là, le balafon n'était joué que pas et pour Sumauro seul. C'est à partir donc de là que la libéralisation de tout ce qui avait été interdit par Sumauro a été autorisée. Et c'est également à partir de là que Balafasege a composé les différents aires qui galvanisaient les guerriers. Et à l'occasion de chaque assemblée, les guerriers faisaient des démonstrations de force sur le terrain. Et lorsque Balafasege jouait de cet instrument, les stimuler, lorsqu'il partait au combat, c'était comme une flèche que vous lancez. quand vous lancez la flèche, vous ne pouvez plus la rattraper. Qu'elle atteigne son objectif ou qu'elle n'atteigne pas son objectif, mais une fois qu'elle est partie, vous ne pouvez plus la rattraper. C'est comme une balle que vous lâchez dans un fusil. Il y a donc un département qui veille sur le patrimoine mondial et cette année, nous avons eu le bonheur. La commission qui sélectionne les œuvres d'art pour entrer dans le patrimoine mondial, la commission a retenu le Sosobala. C'était le 18 mai 2001. C'est un événement extrêmement important quand on sait qu'il n'y a seulement que 16 pays qui ont pu bénéficier de ce privilège de voir une œuvre d'art, une œuvre immatérielle hissée au niveau du patrimoine mondial. Sosobala est un balafond, tout simplement. Mais le fait extraordinaire est que ce balafond date de 8 siècles. C'est vers 1235 que ce balafond a été pris par Sunyata Keïta pour devenir le patrimoine de l'Empire du Mandin. Auparavant, ce balafond appartenait à Soumaoro qui en a été l'inventeur. Il faut dire que la tradition crédite Soumaoro de plusieurs inventions. Mais de toutes ces inventions, certainement, c'est la construction du balafond qui l'a rendu extrêmement célèbre. Et il était très jaloux de ce balafond. Il était seul à en jouer. Pourquoi ce balafond a été conservé par Sunyata ? Parce que c'était véritablement l'objet le plus précieux de ces conquêtes. C'était l'objet le plus aimé de celui qui l'a vaincu. Ce sosobala a été confié à la famille d'Okala, la famille de Balafaseke, le griot de Sunyata. Et cette famille a conservé ce balafond jusqu'à nous. La case ronde sanctuaire du sosobala. Le plafond fait en dalles de terre battues à tenu l'humidité et la chaleur protège le balafond contre les intempéries. Le sosobala est constitué d'une structure de morceaux de bois dur liés entre eux par de fines lanières de cuir sur laquelle la structure repose 20 lames de taille décroissante. Chaque lame est dotée d'un résonateur, des petites gourdes de calobas, également de taille décroissante. Le sosobala a une longueur de 1,50 mètres, une hauteur de 0,32 mètres environ. Ce balafond, jusque dans les années 1970, a été tour à tour conservé en territoire malien et guinéen, centre de l'ancienne sphère géopolitique de l'Empire du Mali. Le balafond est placé sous l'autorité des Keïta, descendant de l'ancêtre roi conquérant du sosobala Sundiata Keïta. L'exposition du balafond sacré est aussi l'objet d'une fête populaire. La confrérie des chasseurs Les guérisseurs détenteurs de la médecine traditionnelle après l'intronisation en 1999 du balafond qui, le conservateur actuel du balafond est l'âge filanissé Koukouyaté, les héritiers sont invités à Paris avec le balafond sacré pour prendre part aux festivités du 90e anniversaire de la naissance de Lepold Seda Senghor, le poète homme d'état sénégalais. Le sosobala a été pour la première fois joué en Europe. Chercheur, historien, homme de science, la presse découvre, font découvrir et connaître le balafond sacré. Le 18 mai 2001, l'UNESCO présélectionne le sosobala comme chef d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. La bonne nouvelle gagne le pays et les habitants de Niagasola. La représentante de l'UNESCO en Guinée en visite dans la région est élevée par le chef du village au rang de première fille et fille de Niagasola. L'association des griots ou djelitomba, les héritiers de Balafaseke, l'ancêtre de Kouyate. La confrérie des chasseurs procède à une démonstration de science occulte de chasse. Les guérisseurs, détenteurs de la médecine traditionnelle et des secrets des plantes et des animaux exhibent quelques faits énigmatiques. Cette exédition dira son nom. La poudre est piquée sur un chiffon. Pour ne pas confondre cette poudre-là à la terre ou une bête de la pour fière à la place de cette poudre-là. Et c'est ce qui va arriver, vous le saurez. elle a reconnu que l'eau ne peut alimenter le fusil. Mais le mandin voudra bien prouver le contraire. Ça, c'est du ressort des hommes. C'est de l'eau naturelle qu'il est en train de mettre dans le canon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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